Pour quelques instants, parler justement de ces victimes, de ce qu'elles ressentent, de la façon dont on peut les aider, notamment par rapport au traumatisme psychologique. Mais je vous propose maintenant de voir les portraits de ces bénévoles qui sont actuellement sur le terrain en Albanie. Michel Anglade et Hervé Guéquière ont suivi Anne-Marie, Catherine et Chris. ...s'abriter, se soigner, manger. On ne peut plus acheter du pain. On est obligé de périr le pain sous la pluie. Voyez-vous ça ? Il vaut mieux être mort dans la tombe, sous la terre, plutôt que ça. Nous sommes finis. ... ... ... ... ... Ils sont similes au camp des Italiens. Le camp des Italiens est sur la route de la frontière, à portée de canon du Kosovo. Ils portent ce nom parce que la Croix-Rouge italienne y a dressé des tentes. La nuit, la température peut descendre jusqu'à 5 degrés. ... Anne-Marie Guilleux, pédiatre réanimateur, 49 ans. Elle fait des missions humanitaires depuis près de 20 ans. ... ... ... Ils ont des angines, des otites, c'est surtout les pathologies pulmonéales ce matin, ils ont tous de la fièvre. Les risques, évidemment, quand on a une concentration d'opulation comme ça, ce sont les risques d'épidémie. Mais dans un camp comme celui-là, qui est un camp quand même bien installé, où la sanitation est bien faite, où l'eau est traitée, où les toilettes sont nettoyées, le risque d'épidémie est tout à fait réduit. Alors il y a le problème de la rougeole, effectivement, il y a eu sur ce camp-là, nous-mêmes, on a détecté 3 cas de rougeole. Sur l'ensemble de l'équipe de médecins du monde, on a détecté 20 cas. Donc c'est à partir du premier cas sur une concentration de population, il y a eu une indication de vaccination qui a été décidée par l'OMS et par le gouvernement albanais et qui est en train de se mettre en place, mais qui est très difficile à démarrer, mais qui doit démarrer normalement. T'as un petit bébé cochon, toi ? T'as un petit bébé cochon et t'as la diarrhée ? Et qu'est-ce qu'elle a fait, maman ? Elle n'a rien fait ? Elle n'a rien fait ? Non, non. Où est-ce que je vais te piquer ? Où est-ce que je vais te piquer ? Il a une diarrhée très importante et il est en train de se déshydrater. Comme son frère Jumeau hier a eu la même chose et qu'on a récupéré le frère en catastrophe, on le perfuse tout de suite. On va lui faire boire du sérum de réhydratation orale et je pense que ce soir on pourra le venir perfuser. Le problème c'est qu'il y avait un biberon pour les deux bébés, donc ils ont partagé le même biberon et donc ils ont eu la même chose. Là c'est la tente où on les hospitalise. Et là on en a mis un hier qui était mourant, qui est en super forme ce matin. Ressuscité ce matin ? Ressuscité, on est super contents. Ah ouais, super. Ressuscité, on est super contents. Catherine, 28 ans. Catherine est infirmière. Pour elle, l'humanitaire, c'est une découverte. Marie, vous vous êtes expérimentée, Catherine l'infirmière, c'est sa première mission. Comment vous transmettez votre expérience ? Je crois qu'elle s'est super bien débrouillée, elle a vraiment très très bien assurée. Cette nuit où c'était difficile, on était ensemble et c'était super. Je crois que ça ne se transmet pas, chacun vit comme il le peut et on craque chacun notre tour finalement. Même cette nuit où j'ai craqué alors que je suis beaucoup plus âgée qu'elle et que j'ai beaucoup plus d'expérience qu'elle. Je crois que ça ne se transmet pas, on vit ensemble et puis quand elle a besoin peut-être de savoir des choses que je sais, je le lui dis. Et puis elle, elle me transmet son dynamisme et puis sa jeunesse, c'est différent. Elle vit les choses différemment de moi, sûrement. Enfin, je veux dire que cette nuit, quand on est, enfin moi j'ai récupéré deux enfants morts dans les bras, j'ai continué à travailler en sanglottant, quoi. Bon, elle après, elle a craqué aussi. Bon, et puis je crois qu'on a besoin de pleurer aussi. Pleurer, ça nous permet d'évacuer un stress qui a été énorme cette nuit, quoi. Quand t'es en bourgogne, on va mettre ça, je pense avant toi. On est en train de préparer une malle d'urgence pour partir sur la frontière pour cette nuit, pour avoir une deuxième malle au cas où, pour qu'il y ait une deuxième équipe qui puisse partir avec le matériel minimum nécessaire pour assurer des pansements, des perfusions. La différence, c'est qu'en France, on fait des commandes de pharmacie sur des bons et qu'on délègue plus facilement. Ici, on est un peu, c'est vrai que je suis infirmière, j'essaye de démonter la malle, je vais la décaper, je vais faire une première liste du matériel nécessaire, je vais voir après avec le médecin si ça lui convient. Et puis après, il y a certainement, on a plus d'initiatives, certainement. Quelques instants de calme, sous le soleil du printemps albanais, le personnel de médecins du monde sait qu'il faut en profiter. Qu'est-ce que ça se passe, là ? On monte sur la frontière parce qu'apparemment, il y a des réfugiés qui passent, donc on monte avec une équipe médicale et puis un log, enfin deux logs, donc on va s'en occuper. Et ça, ça ne prévient jamais, c'est depuis plusieurs jours, on ne sait pas quand les réfugiés... C'est au compte-gouttes, on ne sait jamais, il faut se tenir prêt. A 15h, ce jour-là, la radio du Haut-Commissariat aux réfugiés a prévenu. Des kosovars passent par petits groupes à la frontière de Morina, en haut du col. Catherine sait qu'elle va vivre des instants de stress. Il y a plus de 1 000 personnes qui sont en voiture, qui attendent derrière la frontière. Et il y a une centaine de personnes qui sont à pied. Et les gens qui arrivent, arrivent du nord du Kosovo, donc ils arrivent quand même de loin. La médecine humanitaire, c'est la première fois que vous faites ça, c'est ce que vous vous imaginiez ? On ne peut pas imaginer des choses horribles comme ça, de toute façon. Non, on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu, on s'en fait une idée, mais est-ce qu'on peut l'imaginer ? En tout cas, on ne peut pas imaginer des choses comme ça. On ne peut pas imaginer que des gens puissent vivre des atrocités comme ça. Nous sommes une trentaine dans ce tracteur. Nous avons beaucoup enduré les pires choses, sans pain, sans nourriture. Et ceux du Kosovo, quand il a mangé ? Ils sont dans les forêts, ils sont dans les forêts avec les enfants depuis la fin du ramadan. On est déjà venus une fois à la frontière, on a dû faire demi-tour. Hier soir, nous nous sommes réfugiés à Serbobran, dans une école. Monsieur, d'où venez-vous ? Je viens d'Istog. Que se passe-t-il là-bas ? La région d'Istog et de Dubrava sont entièrement ruinées. Tout est détruit. Qu'est-ce qui est arrivé au monsieur, à votre avis ? Je ne sais pas, je n'ai pas pu lui demander, je n'ai pas l'interprète. Moi je ne sais pas, c'est un coup d'arme automatique. C'est un coup d'arme automatique. Moi, il faudrait peut-être qu'on vérifie s'il y a... Je lève l'écrou. Je pense que de lui-même, il avait mis une... J'ai lu d'antibiotiques. Il ne devait avoir que ça, et puis une compresse. Donc il y a des peaux qui se sont nécrosées, donc je les enlève, je nettoie, et je vais faire un pansement. Je vais essayer le plus possible à cette tique. Ce sont des gens qui ont tout perdu, qui ont tout laissé, leur pays, leur maison, parfois leurs proches. Donc c'est de toute façon difficile à gérer. Mais on est nombreux, on est solidaires, on soutient, et puis on en parle. Le soir, on fait des debriefings, et puis on n'est pas tout seul, on est une équipe, donc c'est important. C'est sûr que c'est difficile, et il y a forcément un facteur émotionnel qui est fort. ... C'est parti.